Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché, aujourd'hui le 25 février. Le titre de l'émission, le CAC va-t-il tenir au-dessus de 5800 points ? Ça c'est la question qu'on va discuter tout de suite avec Laurent Albin, notre analyste indépendant. Bonjour Laurent. Bonjour Falco. Bonjour à tous. Alors on va régaler évidemment d'abord la clôture d'IACP 500 de hier soir. Je vois un joli bougie vert. Oui Falco, une clôture à Wall Street qui s'est bien passée hier soir avec un président de la réserve fédérale. Excusez-moi. Qui a continué à être le plus rassurant possible pour les investisseurs avec des déclarations comme quoi. Il n'anticipait pas un retour significatif de l'inflation avant trois ans que la politique actuelle monétaire extrêmement accommodante et non conventionnelle sera maintenue avec des taux d'intérêt qui sont actuellement dans la fourchette d'entre 0 et 0,25% qui vont rester en l'état. Voilà. Donc Jérôme Powell a fait le job. Il a fait ce que les marchés, ce que Wall Street attendait de lui. C'est-à-dire une lecture de l'actualité financière avec notamment cette accélération des taux d'intérêt, maturité longue sur le TINOT qui ne l'inquiète pas. Et donc on a eu une belle bougie verte, comme tu viens de le souligner, qui signale le retour des acheteurs dans un contexte technique qui par ailleurs reste haussier. On vous a répété à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes que la tendance sur le S&P est haussière et que compte tenu de la bonne participation actuellement, les replis seraient payés. Apparemment, c'est ce qui est en train de se passer avec, vous le voyez, cette zone de polarité à 3850 points qui était une zone de résistance et qui est donc devenue support. Elle a été marginalement enfoncée mais immédiatement réintégrée au sein de la même séance. Ça, c'était hier avec une moyenne mobile à 34 périodes qui a fait office de support dynamique et des cours hier en clôture qui sont retournés au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Vous noterez que les deux moyennes mobiles sont toujours parfaitement alignées à la hausse, que le RSI est toujours resté bullish puisqu'il a trouvé du support au-dessus des 50%. Et même si on prolonge très rapidement notre exposé sur le Dow Jones Industrial, Falco, tu vois que lui aussi, il n'a pas manqué d'être fort puisqu'il a clôturé marginalement en séance au-dessus des 32 000 points. Mais tu vois, nouveau record absolu pour le Dow Jones. Donc, des indices américains qui se remettent en ordre de marche vers de nouveaux sommets. Alors évidemment, vous le savez, je le répète également tout le temps, les tendances, en l'occurrence haussières, ne sont pas des lignes droites. Ce sont des successions d'impulsions et de corrections intermédiaires. Donc, on ne va pas exclure de voir les indices refluer un petit peu. Mais sur le fond, je reste positif. Merci Laurent. Hier soir, on a parlé encore du value et techno, que value reprend le lead en fait au niveau de performance et force relative. Est-ce que tu pourrais nous juste montrer la clôture du Nasdaq 100 d'hier soir en fait ? Est-ce qu'il a aussi récupéré quelque chose ou pas, comme la S&P et le Dow en fait, où il était plus timide ? Il y a encore un chemin à faire, non ? Oui. Alors, il est effectivement très en dessous de son précédent sommet. Donc, il y a un vrai écart de comportement entre le Nasdaq 100 et les valeurs qui composent le Dow. Mais ce qui est important en ce qui concerne le Nasdaq 100, c'est effectivement que cette zone de support que j'avais indiquée il y a plusieurs jours est tenue. C'était un 38.2 de retracement de l'impulsion précédente. C'était ici. Là encore, vous voyez une zone de polarité résistance qui est devenue support et qui a bien fonctionné. Donc, le Nasdaq 100, même s'il est plus faible parce que les valeurs qui sont très représentées dans sa composition sont des valeurs de croissance qui ont besoin d'avoir des taux bas pour continuer de financer leur expansion. Elles ont été un petit peu pénalisées lorsque le rendement du T-note a accéléré à la hausse ces derniers jours. Mais sur le fond, de toutes les manières, sur le Nasdaq 100, on est toujours positif, Falco, puisque, comme tu le sais, l'analyse technique nous dit qu'une tendance reste intacte tant qu'on n'arrive pas, tant qu'on ne peut pas prouver le contraire. Bref, ce qui prouverait que cette tendance haussière sur le Nasdaq 100 serait potentiellement en train de se retourner, c'est d'avoir une succession de nouveaux creux qui soient descendants. Or, ce n'est pas le cas. On est toujours en présence de sommets qui sont haussiers et de creux qui sont, tu le vois ici, ce dernier creux équivalent au précédent. Donc, on est toujours dans une tendance qui reste positive. Merci beaucoup, Laurent. Avant de passer au CAC 40, je vous rappelle évidemment que ce sera pratique et surtout simple pour suivre notre émission si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche grise à côté de laquelle il a créé tout. Comme ça, vous êtes averti de toute nouvelle émission qu'on fait pour vous. Maintenant, on va regarder alors le CAC. Donc, le titre de l'émission, c'était « Va-t-il tenir au-dessus de 5800 points ? » Alors, Laurent, on avait discuté encore hier de cette résistance. Ça me fait beaucoup de plaisir de voir aujourd'hui qu'elle est dépassée. Parce que c'était fortement discuté. Et du coup, voilà, il est au-dessus. Qu'est-ce que tu imagines maintenant qu'il va faire ? Il va revenir pour les 5800 pour valider la polarité ? Ou qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, effectivement, ça, c'est la question que tout le monde se pose à Falco. C'est-à-dire que, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec l'inscription de ce nouveau sommet annuel sur le CAC 40, « La tendance haussière est confirmée ». J'ai presque envie de dire « Les tendances haussières ». Parce que la dernière tendance haussière de très court terme qui a démarré le 28 janvier, elle est confirmée. Mais sur toutes les autres temporalités, et si on remonte jusqu'à mars 2020, on est toujours donc dans un trend haussier avec cette inscription ce matin d'un nouveau record. Alors, ce qui se joue, c'est effectivement la continuation. Il serait de mauvaise augure de voir, d'ici la fin de la semaine, le CAC 40 ne pas réussir à tenir sur ces niveaux et réintégrer la zone de congestion précédente, c'est-à-dire entre 5 800 points et 5 721. Pour le moment, on voit que le CAC a ouvert ce matin en gap haussier et qu'il se maintient au-dessus de ce nouveau niveau de polarité à 5 800. C'est-à-dire que nous avions cette petite zone de congestion ici, à l'intérieur de laquelle le CAC a évolué pendant presque deux semaines. Et maintenant qu'il en est sorti, on peut tout à fait avoir un retour, un test de cette zone à 5 800 avant un redémarrage. Il ne faudrait pas que le CAC retourne à l'intérieur de cette zone de congestion. Ça ne voudrait pas dire qu'il se retourne, pas du tout, mais ça voudrait dire que le momentum qui est en train de se recréer à la hausse par la pression des intérêts acheteurs serait de nouveau invalidé par une pression vendeuse ou tout simplement par un dégonflement de la motivation et de la conviction des opérateurs. Et on aurait un CAC 40 qui retourne à l'intérieur de cette petite zone. Et ça voudrait dire simplement, en tout cas a priori dans un premier temps, qu'il resterait haussier, mais qu'il aurait besoin de plus de temps pour reprendre effectivement le chemin qui pourrait le mener vers les 5 884, 5 900 points, c'est-à-dire la zone basse du gap baissier du 24 février dernier. Donc pour le moment, toujours positif sur le CAC 40 à court terme, ouverture en gap haussier. Un retour sur 5 800 points sera a priori considéré par les investisseurs comme un point d'entrée sur la polarité pour viser 5 884. Le stop se place pour les plus convaincus sous la mèche basse de la bougie d'hier, c'est-à-dire sous les 5 760. Et d'un point de vue plus lié à l'analyse elle-même, le niveau d'invalidation de cette nouvelle impulsion haussière se trouve sous le point bas de la bougie du 22 février, c'est-à-dire sous les 5 700 points. Merci Laurent. Donc le CAC en 30 minutes, s'il te plaît. Alors en 30 minutes, avant que cette émission ne commence, j'avais anticipé un pull-back. Pour le moment, on voit qu'il est en train d'avoir lieu. Ce pull-back peut se prolonger dans la fourchette de prix comprise entre 5 810 et 5 795. Mais a priori, si le breakout de ce matin est valable, on devrait avoir encore une fois un niveau de polarité qui sera défendu. Alors dans ce cas-là, la stratégie que je propose, c'est une stratégie à l'achat, avec en premier target 5 838, en deuxième target 5 873, et avec un niveau d'invalidation que je place ici sous les 5 785 sur le CAC 40 en 30 minutes. Merci beaucoup, Laurent. Donc le produit qui est choisi ce matin, c'est lequel ? Alors c'est le A5 UAB. C'est un leverage qui va multiplier par 7 la progression du CAC 40. Si ce dernier s'apprécie, eh bien ce produit s'appréciera 7 fois plus. Mais attention, parce que si le CAC 40 devait casser cette zone de support théorique et réintégrer le range précédent et qu'il se mettait à baisser, eh bien ce produit se dépréciera 7 fois plus que le CAC 40. Donc vous l'avez compris, il y a du levier. Quand on parle de levier, on parle de risque accru. Donc faites attention à votre money management et calculez bien la taille de votre position de manière à ce que si le scénario présenté ce matin devait finalement être invalidé par une absence des intérêts acheteurs, eh bien que la perte dans votre portefeuille ne soit pas trop importante. Merci beaucoup, Laurent. Effectivement, c'est un produit qui a un levier de 7. Donc voilà, c'est un produit de risque en fait. C'est un produit qui prend un risque de perte en capitale surtout et un cours de levier aussi à l'échéance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant d'investir ? C'est de se former au fonctionnement de ce type de produit. Ça, vous pouvez faire parmi les documents avec la brochure qu'on a mis à votre disposition qui explique par exemple l'effet cumulatif de ce produit parce que cet effet levier, ce type de produit, il est journalier. Ça veut dire que ça compte pour la journée. Et le lendemain, on regarde de nouveau, on applique de nouveau un facteur FOSET. Mais du coup, l'effet cumulatif peut être pour vous. Si vous n'avez que des marchés qui montent, c'est positif parce que vous partez toujours d'une base plus haute. Sauf que si vous avez un marché qui n'est pas très régulier, vous pouvez perdre par rapport au investissement et au niveau d'indice initial parce que la base de laquelle vous partez pour le calcul de FOSET, elle varie en fait. Donc, elle peut varier dans votre faveur et aussi dans votre défaveur. Donc, il faut regarder bien les cases et tout expliquer dans la brochure. Et d'ailleurs aussi, on a mis sur notre chaîne YouTube une vidéo d'explicatif pour s'éprouver à votre disposition. Maintenant, on va parler du DAX, M. Laurent. Qu'est-ce qu'il fait ce matin ? Est-ce qu'il est... Oh, bougie rouge pour le DAX. Il est un peu faiblard, non ? Il est un petit peu faiblard. C'est-à-dire que lui, on voit bien qu'il n'arrive pas à retrouver de manière significative, on va dire, une dynamique qui soit haussière. Il est ici, tu le vois, dans cette espèce de conso baissière, une sorte de glissade assez lente qui a réussi néanmoins à se maintenir au-dessus de ce niveau qui était le 38,2 de retracement de la dernière impulsion et le point de passage de la moyenne mobile à 34 jours. Donc ça, c'est positif. En revanche, il y avait un petit gap baissier qui avait été ouvert le 17 février. Vous le savez, un gap baissier, quand les cours passent dessous, ça devient une zone de résistance. Et on voit que le DAX, ce matin, il a buté justement sur cette zone puisqu'il a ouvert un gap haussier à l'intérieur de ce gap baissier, presque quasiment sur la borne haute de ce gap baissier du 17 février. Et puis maintenant, il baisse. Alors, on va voir effectivement comment la journée se passe sur les indices européens et le DAX en particulier. Vous le savez, je suis plutôt favorable à ouvrir des positions acheteuses sur le CAC 40 que sur le DAX. On l'a vu hier ensemble à 18h parce qu'il y a pour le moment une surperformance avérée de l'indice de la Bourse de Paris par rapport au DAX. Donc, je préfère le CAC pour me positionner à l'achat. Et ce matin, on voit encore une fois que le DAX est plus faible que le CAC puisqu'on a sur l'indice de la Bourse de Paris plus 0,4% de hausse alors qu'on est globalement à 0 sur le DAX. Tout n'est pas perdu. Effectivement, on a des indices européens qui devraient malgré tout continuer d'être portés par le rebond aux États-Unis. Et par conséquent, je m'attends plutôt à ce que le DAX arrive à se stabiliser sur la zone de prix actuelle qui est une toute petite zone de polarité pour repartir potentiellement à la hausse. Donc, en tout état de cause, sur le DAX, je reste pour le moment, on va dire... Neutre. Oui. Alors, j'hésite entre positif et neutre. Pourquoi j'hésite ? Je vais vous l'expliquer. C'est positif parce qu'on voit bien qu'il y a eu 38%, le niveau de 38% de retracement a tenu et qu'il a généré un rebond. Donc ça, c'est positif parce qu'avoir un retracement de 38% dans une impulsion haussière, on va dire que c'est tout à fait légitime. Donc, positif, mais en même temps, on voit bien ce caractère un petit peu de consolidation qui se dessine maintenant depuis presque un mois sur le DAX. Ça manque de tonus. On voit bien les acheteurs qui n'arrivent pas à prendre le contrôle des échanges de manière, encore une fois, marquée et décisive. Donc, je suis haussier neutre sur le DAX. Ça veut dire que je continue de viser les 14 170 points, c'est-à-dire le sommet historique d'ailleurs précédent. Mais je vois bien qu'on hésite pour le moment à enclencher immédiatement une dynamique haussière. Donc, le niveau de stop reste toujours sous ce 38,2, c'est-à-dire sous les 13 860 points. Là, il y a une petite mèche basse qui se construit sur la moyenne mobile 13 jours, non ? C'est ça ? Oui. Alors, on a une petite, effectivement, mèche basse qui se forme. Alors, cette moyenne mobile exponentielle 13 jours, elle fait office de support. mais on voit également ici qu'on est sur une zone, là. C'est assez difficile à voir, d'ailleurs, à court terme. Mais on est ici sur une petite zone de polarité qui pourrait susciter un retour des acheteurs. C'est à surveiller. Mais enfin, clairement, le DAX, il continue d'être un petit peu plus hésitant que le cap. Merci, Laurent. Alors, le DAX en 30 minutes, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Alors, le DAX en 30 minutes, voilà. Donc, il a buté sur son niveau de résistance. Là aussi, j'avais anticipé un pull-back, d'où cette flèche coudée que vous avez inscrite à l'écran. On a ici une zone de résistance qui devient, en théorie, support et qui vient d'être validée en tant que telle, puisque, tu le vois, on a eu un DAX qui s'est enfoncé entre les 13 960 et les 13 990 points. et on a du soutien de la part du marché. Donc, on est, en tout cas, en théorie, pour ceux que ça intéresse, sur un niveau d'achat avec en anticipation le franchissement de ce gap baissier pour voir le DAX continuer vers les 14 100 points. Le niveau de stop sur cette stratégie positive, il se situe sous les 13 930 points et on va attendre sur le DAX d'avoir l'inscription d'une bougie d'achat, c'est-à-dire une bougie qui signale le retour des acheteurs et si c'est le cas, alors, on est sur cette polarité et donc, on peut tout à fait anticiper un retour des intérêts acheteurs pour attaquer pour la seconde fois la résistance. Ce n'est pas tout à fait anormal de voir une zone de résistance ne pas être dépassée du premier coup. Parfois, il faut que les opérateurs s'y prennent à deux ou trois reprises. La première tentative ce matin n'était pas la bonne. On voit un repli et un regroupement des acheteurs pour le moment sur cette zone de polarité. On pourrait tout à fait assister à un redémarrage de la tendance haussière en 30 minutes que vous voyez ici sur le DAX pour attaquer de nouveau la résistance et la franchir cette fois-ci. Je le répète, le niveau de stop qui est invalide cette lecture haussière se situe sous 13 930. Merci Laurent. Là, un produit pour nous ce matin ? Oui. Alors, c'est le même que sur le CAC, c'est-à-dire un leverage, c'est-à-dire un produit qui va multiplier la progression du DAX à la hausse si celui-ci continue donc de monter. 19 au 0 B avec un levier de 7 et un prix de vente de 15,36 €. Merci beaucoup Laurent. Quelle question ? Oui, c'était sur une bougie de 30 minutes verte en fait que tu disais, non ? Oui. C'est-à-dire que là, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours, depuis l'ouverture du marché ce matin, une pression vendeuse qui s'exerce. Donc, vous le savez, pour intervenir, il faut dans un premier temps identifier quels sont les niveaux d'arbitrage, c'est-à-dire les niveaux pivots sur lesquels le mouvement actuel peut s'interrompre pour donner, pour laisser la place au mouvement précédent, c'est-à-dire, en l'occurrence, cette tendance haussière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le marché valide parce que si on a effectivement des bougies rouges qui s'enchaînent, eh bien, on verra bien que cette zone de polarité n'a pas suscité de l'appétit de la part des investisseurs et donc, elle va être enfoncée. Donc, il faut deux choses. Il faut savoir où est le niveau. Ça, on le sait. maintenant, ce qu'il faut également, c'est la confirmation par le marché, c'est-à-dire une bougie qui signale effectivement le retour des acheteurs sur ce niveau et si on voit cette bougie apparaître, alors effectivement, on peut tenter cette stratégie positive sur ce leverage. Merci beaucoup, Laurent. On est à la fin de notre émission. On va vous juste rappeler qu'on n'en sait pas quand tu t'as. Il s'appelle BNPP Bourse. Qu'est-ce qu'il est beau. Regarde ça. Ah, tu as changé de couleur, non ? Maintenant, tout est dans le drone. Regarde ça. Non, non. Non, non. Normalement, le bleu. Oui, c'est marrant. Oui, c'est possible. C'est parce que j'ai changé de navigateur, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Excellent. Bon, on va soulever ce mystère un jour. Pourquoi tu étais en jaune maintenant chez Laurent ? Bon, merci beaucoup, Laurent, pour cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous tous d'être avec nous. On se retrouve ce soir à 18h pour regarder la clôture du marché européen, la mise-séance du marché américain. Et on vous souhaite une excellente journée de trading. À très bientôt. Merci Falco. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501